Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comix Party Ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un héros dont on parle pas mal en ce moment Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer pour le concours spécial 2 ans de la chaîne Vous avez toutes les informations qu'il faut et pour participer, rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous avez des liens en description Et puis il y a une vidéo qui est sortie également mercredi, les lectures comics, n'hésitez pas à aller la checker On parle donc, comme je vous le dis, d'un héros dont on parle pas mal en ce moment Puisqu'une nouvelle série est arrivée autour de ce personnage d'ici comics assez méconnu au final du grand public Il s'agit de Black Lightning Depuis quelques semaines, les abonnés Netflix France peuvent découvrir chaque semaine Un épisode de la nouvelle série américaine Black Lightning Diffusé outre-Atlantique sur la CW, chaîne qui diffuse déjà les séries de ce que l'on appelle Le Arrowverse, Arrow donc, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow Cette nouvelle venue en revanche ne fait pas partie de cet univers Avant de revenir sur cette fiction, plongeons-nous un peu dans l'historique de ce personnage Plutôt secondaire dirons-nous dans l'histoire du comic book américain Et apparu en 1977 Il y a la création de Trevor Van Eden et Tony Isabella Qui quelques années plus tôt travaillait sur un autre héros à foi américain Mais cette fois-ci coté Marvel, Luke Cage La véritable identité du personnage est celle de Jefferson Pierce Il vit dans la ville de Superman, Metropolis Dans son quartier défavorisé, en réalité, Suicide Slum Ce qui ne l'empêchera pas de devenir un grand athlète de niveau olympique Même puisqu'il obtiendra la médaille d'or en décathlon Il sera plus tard un professeur reconnu et respecté, diplômé en physique Dès le début de son histoire, on apprend que son père, Alvin Pierce Journaliste d'investigation, a été assassiné alors qu'il n'avait que 9 ans Côté pouvoir, vous le savez peut-être Il peut manier l'électricité Il peut générer de puissants éclairs électriques Qu'il peut manier et canaliser grâce à son costume Durant l'âge de bronze, c'est après la mort d'un étudiant, Earl Clifford Dans son établissement qui décide d'endosser le rôle de héros Pour en finir avec les gangs qui gangrènent son quartier A ses débuts d'ailleurs, en plus de son costume, il portait une perruque afro pour être incognito Dans sa réécriture plus moderne, il est le directeur du lycée Garfield Là encore, la mort de Earl Clifford par le gang des sang le mènera à lutter la nuit contre le crime Y compris avec Superman ou Batman qui l'a entraîné C'est d'ailleurs lui qui lui permettra de retrouver plus tard ses pouvoirs Après les avoir perdus suite à un blocage psychologique On notera que Black Lightning a été l'un des membres fondateurs des Outsiders Qui l'a notamment dirigé Rappelons que cette équipe apparue en 1983 a été fondée par Batman Après qu'il ait quitté la Justice League A laquelle il reprochait notamment de ne pas s'occuper des crimes ordinaires Il sera par ailleurs aussi membre réserviste de la JLA Plus tard, Jefferson sera ministre de l'éducation Lorsque Lex Luthor sera président des Etats-Unis Ce qui ne sera pas du goût de bon nombre de héros d'ailleurs Professeur, directeur d'école, il voyait lui le moyen de changer les choses Tout en gardant un oeil sur Luthor Côté vie sentimentale et familiale Il est divorcé de son ex-épouse Lynn Stewart Il aura deux filles, Anissa et Jennifer Qui seront toutes deux des héroïnes La première sera Thunder Capable de modifier la densité de sa masse Elle fera équipe avec les Outsiders alors menée par Nightwing Jennifer, elle aura des capacités similaires à celles de son père Et se fera connaître au salon de Lightning dans la société de justice Si le côté super héroïque du personnage est intéressant Son rôle de prof ou directeur d'établissement scolaire ne l'est pas moins Issue d'un quartier défavorisé, il montre qu'on peut y arriver Et se positionne en tant que modèle auprès des jeunes qu'il rencontre Cet aspect social est d'ailleurs très présent dans la série télé Qui mêle à tout cela les questions qui traversent la société américaine ces derniers temps Comme le mouvement Black Lives Matter Que l'on traduit par la vie des Noirs compte Et qui dénonce les discriminations et violences policières contre les Noirs La série, portée par une bande son urbaine et un bon casting Reprend aussi une bonne partie des points de son origin story Que nous avons évoqué dans cette chronique Sans être parfaite, elle tient pour le moment ses promesses Et se veut aussi plus mature que la plupart de ses grandes sœurs A voir si ça se maintient sur la durée Côté comics en VF, pas grand chose malheureusement Encore une fois, Aspen sous la dent Il a participé à pas mal d'event de la Justice League notamment Sinon vous pouvez le retrouver notamment aussi dans Injustice Dans la série Justice Alors de façon très rapide, c'est pas le personnage principal Mais si vous voulez voir, vous pouvez notamment le retrouver dans ce titre J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a intéressé On se donne rendez-vous mercredi pour la critique sans spoiler de Black Panther D'ici là, portez-vous bien Merci de votre utilité Les comics sont une fête Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz